Wordpress.com, les compositions. Les compositions sont des modèles prêts à l'emploi qui commencent à étoffer la plateforme de Wordpress.com. On va essayer de tester une composition à travers la page à propos de moi. Donc on va revenir sur notre back-office classique et on va retourner sur les pages. On va prendre la page à propos de moi et sur cette page à propos de moi, on va peut-être ajouter tout en bas un séparateur pour faire un petit peu de place et puis en dessous, on mettra un bloc, une composition, en fait, citation. Donc tout en bas de la présentation de la personne, on va rajouter peut-être un nouveau bloc séparateur. Le séparateur sera un séparateur de type défaut. On va laisser donc par défaut. Et au niveau des marges, les marges externes, elles sont ici. On va passer au troisième cran. Voilà, donc on va aérer. Vous voyez, on va augmenter un petit peu au fur et à mesure qu'on passe l'écran, on écarte la distance entre le bloc séparateur et le texte. On va maintenant ajouter en dessous une composition. Donc ça se rajoute, je me mets en dessous, ça se rajoute avec le petit symbole plus. Et là, on va chercher les compositions. Dans les compositions, il y en a beaucoup, beaucoup, en tout cas, il y en a beaucoup plus que l'an dernier. Je pense qu'elles vont continuer à enrichir cette plateforme. On va chercher une citation. Là, on a des compositions de citations. Et voilà. Donc là, on en a un certain nombre qui apparaissent. On va essayer peut-être cette citation-là. Donc, nous avons un bloc ici. Et puis, on va essayer de placer une image, un texte, peut-être à droite, de type H2. Alors, je ne sais pas là s'il y a du texte ou pas. Je pense que oui. Donc, ce bloc qui se trouve ici. Alors, on va utiliser ce petit bouton là, l'Overview, qui va nous permettre de bien se positionner sur ce titre et peut-être d'écrire dans une police qui sera plus lisible. Donc, le texte noir sur noir, bien sûr, on ne voit rien. Je vais mettre en blanc ici. Là, nous avons ce logiciel a complètement transformé notre façon de travailler. Nous, on va remplacer ce texte par quelque chose de plus adapté à notre site. On va mettre il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée. Voilà donc cette citation qui est, je crois, de Paul Bocuse. On va la rajouter peut-être en dessous. Alors, est-ce qu'on a un paragraphe ? Oui, en dessous, on a un petit paragraphe. Là aussi, on va essayer de changer la couleur du texte. On va écrire en blanc et là, on va remplacer cette citation par défaut par Paul Bocuse. Ça me paraît très, très petit. Donc, du coup, on va basculer en L ou en XL ce qui sera un peu plus gros mais ça reste quand même bien en dessous d'une taille bien plus petite que la citation d'avant. On va donc mettre à jour ce document puis on va essayer d'aller regarder le résultat pour voir ce que cela donne. Je vais ouvrir le menu à Votok. Je vais aller sur la page à propos de moi. Donc, j'ai le CV de la personne et tout en dessous, j'ai une petite combinaison, une petite composition à la fin qui est assez sympathique et qui a été placée vraiment en deux clics de souris. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu la nature de ces compositions, ce qu'elles proposent. Vous trouverez peut-être des choses pour agrémenter votre site web. J'espère que cette mini vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et bien sûr à vous abonner.